live streaming is on bonsoir encore une fois je sais pas si je dois ma caméra est allumée ou pas ok bonsoir tout le monde donc je remercie toutes les personnes qui sont avec nous ce soir donc cet événement est dédié pour le lancement de la marque place sociale et solidaire et laïque donc nous sommes très content de faire ça parmi vous donc ce soir vous allez découvrir avec nous qu'est ce que le projet il a éclaté son objectif vous allez découvrir l'équipe donc les personnes qui travaillent sur ce projet mais également et le plus important c'est la marketplace et laïque comment ça fonctionne comment un vendeur ou un créateur peut créer un compte sur la marque place et donc on va vous faire une démonstration directe sur la plateforme et laïque on va consacrer donc un temps pour répondre à vos questions mais vous pouvez également intervenir ou écrire sur le chat donc ce soir je vais parler en français parce qu'il ya une bonne communauté française mais si les gens vous posez des questions en arabe on peut aussi répondre on a voilà donc tout d'abord en fait j'aimerais vous présenter sabba c'est une entrepreneuse sociale et sabba est ce que tu es avec nous j'ai pas bien sûr bonsoir tout le monde ok donc je vais juste je vais te présenter sabba elle est une entrepreneuse sociale et elle a suivi l'aventure depuis le début avec nous l'aventure de laïque aujourd'hui elle va vous parler de son projet et aussi elle va vous donner un avant goût de laïque et après on va pouvoir continuer merci sabba je donne la parole merci marois je suis heureuse tellement ravie de vous rencontrer alors tout le monde est ici pour voir notre boutique aujourd'hui alors c'est le nouveau né de il est comme le fruit d'un travail d'une équipe avec les entrepreneurs sociaux je suis parmi ces entrepreneurs j'ai commencé le bootcamp 11 septembre après ma sélection parmi 100 candidatures donc après ce bootcamp où j'ai découvert plusieurs personnes qui ont du potentiel au niveau de leur personnalité ainsi que leur projet leur idée qui était innovante et avec un impact un fort impact social ou bien environnemental ou bien économique donc mon projet à double impact environnemental ainsi que social donc l'aile aujourd'hui co créer des accessoires et des cadeaux personnalisés non seulement avec des matières que tout le monde les connaît mais à la base des matières aussi recyclables alors il s'agit d'un projet green peut-être ou bien eco friendly qui a mis de la nature et ce projet aussi alors procure la visualisation et la promotion de l'image des autres artisans et l'ancrage de notre patrimoine tunisienne à travers la sensibilisation des workshops les mécénats d'autres activités vous allez découvrir sûrement à travers notre boutique et à travers nos plateformes que ce soit sur instagram ou facebook donc aujourd'hui avec ilaïkoum grâce à nos mentors Mahdi, Marwa, Fayel et Khoubaib et le travail collaboratif avec nous tous les entrepreneurs sociaux nous avons réussi à créer plusieurs choses au niveau de nos projets et aussi avoir une vitrine sur cette marketplace aujourd'hui donc c'était un travail collaboratif bien sûr comme je vous dis et voilà vous pouvez découvrir ce marketplace aujourd'hui avec notre cher mentor Marwa je vous laisse la parole Marwa merci beaucoup Sabah merci beaucoup pour ton intervention mais également pour ton engagement ton travail durant la période de l'incubation donc on passe maintenant j'aimerais vous présenter l'équipe du coup Sabah vous a donné quelques noms donc on est une équipe multinationale c'est une avec des profils variés on est composé de de 60% de femmes et 40% d'hommes en france il y a du coup moi même donc je suis la cofondatrice de il y a Mathilde Berry qui est avec nous ce soir et la responsable communication Khadija Elhafi elle est la journaliste en économie sociale et solidaire et en Tunisie on va trouver Feriel Khadijaoui qui est chargé du contact avec les entrepreneurs mais également des relations extérieures Choubaï Brahyari qui est le responsable du programme d'incubation et Mahdi qui est le deuxième cofondateur sur ce projet il est donc chargé de tout ce qui est partie technique sur la marketplace et le lien entre les deux équipes une bonne nouvelle aujourd'hui notre équipe s'élargit on a accueilli cette semaine Sabrine Chieda qui est pour un pour être en stage en projet fin d'études et qui va être chargé de la marketing digital de la marketplace alors qu'est ce qui nous a motivé pour créer ce projet et quelle est la raison d'être de e-like en fait e-like a été fondée et lancée en août 2020 et l'idée était venu d'un constat on a constaté que l'entrepreneuriat social n'est pas accessible dans le sud de la Tunisie il ya un vrai manque d'opportunités pour les porteurs de projets à impact positif c'est à dire des projets qui ont un impact direct sur les personnes et sur le territoire ces projets par exemple fabriquent des ces porteurs de projets par exemple fabriquent des produits ou des services qui sont écoresponsables donc avec ce projet nous souhaitons être une solution pour les jeunes entrepreneurs sociaux qui rencontrent aujourd'hui des difficultés nous souhaitons donner donc à ces entrepreneurs tous les outils et les moyens pour qu'ils puissent développer leur projet mais également valoriser leurs produits et services qui sont issus de l'économie sociale et solidaire donc les valoriser sur le marché national et international j'aimerais aussi dans ce stade donner la parole à ml ml elle est aussi été incubée avec e-like donc amel je suis pas situé aujourd'hui avec nous oui bonsoir tout le monde je te donne quelques minutes pour voilà présenter ton projet et ton expérience avec il est d'accord merci tout le monde bonsoir à tous les invités qui sont avec nous pendant cette soirée je suis contente d'être parmi la famille illaicon mon projet c'est c'est am talent consulting c'est un cabinet de formation et d'accompagnement des jeunes à l'insertion professionnelle à travers des formations et des accompagnements pour les jeunes ma cible qui sont chercheurs d'emploi en premier lieu les étudiants qui sont demain ils seront des chercheurs d'emploi j'ai fondé mon projet afin de faire la liaison entre l'entreprise qui offre des offres d'emploi et les chercheurs d'emploi qui ont besoin d'un emploi donc il y a un lien qui manque à cette relation c'est pour ça donc j'ai décidé de faire mon projet c'est pour contribuer à la baisse du taux de chômage en tunisie donc tout le monde sait très bien que le taux de chômage à chaque fois il augmente il augmente les chercheurs d'emploi dit qu'il ya un grand problème au niveau des offres d'emploi par contre l'entreprise elle dit que il ya plein d'offres d'emploi mais il n'y a pas les talents qui répond à son besoin donc mon objectif c'est l'accompagnement de nos jeunes à travers des formations à travers des accompagnements pour être un talent prêt pour l'offre d'emploi diffusée par l'entreprise tout le monde sait très bien notre cursus académique elle manque plein de pratiques il ya le cursus académique il ya les formations mais le volet stage le volet le volet pratique parce que à chaque fois l'entreprise elle exige une expérience donc j'ai des idées avec mes partenaires ce sont les structures d'appui bureau d'emploi centre d'affaires les structures d'appui qui sont liées à l'employabilité et les structures d'appui qui sont liées à l'entrepreneuriat donc j'avance à chaque fois à travers l'incubation à travers il icon donc mon idée ça fait très longtemps dans ma tête mais j'ai à chaque fois j'avance mais pas vraiment avec des coups de gouttes j'avance mais à travers il icon j'ai postulé comme ça va pendant le mois de septembre j'ai fait une candidature mais je sais je sais pas c'est quoi des entrepreneurs sociaux comment être accompagné par une équipe professionnelle comme l'équipe il icon j'ai pris plein de choses j'ai pris qu'est ce qu'un travail collaboratif qu'est ce qu'une équipe professionnelle j'apprends tous les jours le volet professionnalisme le volet que tu tu donnes aujourd'hui pour que un jour il ya un circuit des jeunes qui vont bénéficier de votre service un jour on aura des talents parce qu'en tunisien on a plein de talents mais il vous faut juste l'accompagnement donc moi pour le moment j'ai trouvé une équipe professionnelle comme il icon qui m'a accompagné pendant tout ce cursus sachant que on a trouvé des hauts et des bas pour cette période mais malgré ça à chaque fois lorsqu'on a une formation j'assiste et au bout de la formation je trouve des ondes positives pour avancer malgré la situation de corona malgré tout mais je suis très contente d'être une parmi la famille ilaïcom merci ilaïcom merci toute l'équipe Mahdi, Feryel, Marwa, Jineen, Khoubaib merci beaucoup Amel merci beaucoup Amel merci aussi pour ta positivité ton énergie et ton engagement aussi avec Ilaïcom donc je pense comme vous l'avez peut-être compris Ilaïcom est avant tout un programme d'incubation étalé sur 8 mois donc pour former et accompagner des jeunes entrepreneurs qui ont un projet à impact positif donc pour pouvoir développer leurs projets on leur propose des formations, des ateliers et aussi des workshops qui sont en ligne ou en présentiel c'est vrai qu'avec la Covid on a fait plutôt des ateliers en ligne sur plusieurs thématiques de l'entrepreneuriat social notamment sur la gestion de projets, la stratégie de communication mais aussi sur le marketing digital Ilaïcom qui est aussi une marketplace sociale et solidaire qu'on vient tout juste de la crier et on va en parler un peu plus après nous organisons également des événements et des activités pour promouvoir l'économie sociale et solidaire et d'ailleurs on est en train d'organiser un forum qui s'appelle le Sud-Est et qui aura lieu en octobre à Stax et pour soutenir l'entrepreneuriat social et l'économie sociale et solidaire Alors, nos activités se basent sur trois valeurs fondatrices la première c'est la solidarité, on est une équipe solidaire, chacun porte un intérêt à l'autre on essaie tout le temps de s'aider et d'avancer ensemble La deuxième c'est la coopération, on est toujours ouvert pour coopérer avec d'autres organismes et être partenaire même avec nos concurrents Aussi on collabore avec nos entrepreneurs incubés donc ce sont nos partenaires La troisième valeur c'est le développement durable c'est à dire que avec toutes nos activités nous essayons de lutter contre la pollution le gaspillage, la surexploitation des ressources, etc. Donc comme je vous ai dit on est assez ouvert pour avoir des partenaires Aujourd'hui il y a quelques organismes français ou tunisiens qui ont cru en nous et en notre idée Donc on trouve AFKAL qui est un incubateur en Tunisie et qui accompagne aujourd'hui des entrepreneurs et d'ailleurs on était accompagnés par eux cette année Nous sommes aussi partenaires avec l'association Graines d'espoir ASFACS et qui a commission l'insertion économique des jeunes et la sensibilisation à la protection de l'environnement Nous sommes aussi partenaires avec Make Sense qui représente aujourd'hui la plus grande communauté des entrepreneurs sociaux en France et ils nous aident dans la partie incubation mais notamment pour l'organisation des événements Donc nous sommes aussi partenaires avec Shanti, Chakaka, Babylon, etc. pour organiser notre premier forum en ESS Les logos qui sont au centre ce sont les logos de nos entrepreneurs incubés et qui sont partenaires avec nous Alors on arrive maintenant à la marketplace D'abord j'aimerais vous définir qu'est-ce qu'une marketplace C'est très simple, c'est un site internet marchand qui est opéré par un opérateur donc e-link dans notre cas et qui va ouvrir ce site marchand à des partenaires tierces qui sont les vendeurs et qui vont proposer leurs produits et services sur ce site pour permettre aux clients de les acheter directement Donc c'est un modèle commissionnaire c'est-à-dire l'opérateur prend une commission sur la vente J'aimerais vous parler un petit peu sur les marketplaces au monde Donc les marketplaces aujourd'hui changent-elles le monde ? Pourquoi on peut dire que les marketplaces sont l'avenir du e-commerce ? J'aimerais vous dire oui, les marketplaces sont le futur de l'e-commerce Le futur des e-commerce il commence là, sur cette photo Je ne sais pas si vous connaissez cet endroit S'il y a des personnes parmi nous qui peuvent un peu tâtonner Qu'est-ce que c'est cet endroit ? C'est où ? C'est Sourc de Tunis, c'est ça ? Non, ça ressemble un petit peu C'est Sourc Massal en Turquie ? Il y a le drapeau de la Turquie En fait c'est le grand marché de l'Espagne D'accord C'est un des plus grands marchés au monde Aujourd'hui, ce marché en fait il accueille jusqu'à 4000 personnes tous les jours Donc ces 4000 personnes continuaient à aller au marché de Istanbul tous les jours Alors on se dit qu'est-ce qui explique un tel succès ? Finalement la recette est assez simple Il y a du choix, tous sur le même toit, des vendeurs qui proposent des produits Donc si je résume, du choix, des prix, de la qualité de service, tout ça égal à la croissance En fait, Jeff Bress, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le fondateur de Amazon Il a juste utilisé la vieille recette du e-commerce Il a fait, en fait, je vous rappelle qu'Amazon au début il était juste en librairie Donc il ne vend que des livres Et après il a utilisé la recette, la vieille recette de l'e-commerce Et il a décidé de travailler avec davantage de vendeurs Donc de proposer d'autres produits et des offres Pour améliorer l'expérience client Améliorer l'expérience client Générer du trafic et apporter des clients Aujourd'hui, si vous savez, Amazon c'est le premier top one des marketplaces au monde Mais il ne s'agit bien évidemment pas que d'Amazon Si on regarde, il y a d'autres marketplaces qui existent Mais qui sont différents Il offre d'autres services Donc je vais vous donner quelques chiffres En fait, les marketplaces, c'est un phénomène qui va extrêmement très vite Et selon la FIVAD, qui est la Fédération e-commerce et vente à distance Elle nous dit que le e-commerce représente aujourd'hui 103,4 milliards d'euros en 2019 C'est-à-dire une croissance de 11,6% par rapport à 2018 Donc je vous assure que vos clients sont aujourd'hui prêts à acheter Sachez qu'il y a 95% des internautes qui achètent sur des marketplaces 85% disent qu'ils sont satisfaits ou même très satisfaits par les marketplaces Et plus de la moitié disent que ça a changé la façon d'antifond du shopping Donc les marketplaces aujourd'hui jouent un rôle très important dans le e-commerce J'aimerais maintenant donner la parole à ma collègue Mathilde Elle va vous présenter donc la marketplace sociale et solidaire de E-LiCom Mais également comment nous on va se distinguer par rapport à tous les marketplaces qui existent aujourd'hui Mathilde, je te donne la parole Oui, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien Donc je vais vous présenter la marketplace sociale et solidaire que nous avons créée dans le cadre de l'ESS Mais avant toute chose, j'aimerais vous expliquer en fait ce que c'est l'économie solidaire et sociale Ce que ça signifie pour nous Donc l'ESS, c'est une approche plus sociale et plus solidaire de l'économie actuelle C'est une économie qui a un impact direct sur les personnes mais aussi sur le territoire C'est une économie qui permet de promouvoir la justice économique des différents acteurs impliqués Dont la finalité est sociale et environnementale En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que son objectif premier, il n'est pas lucratif C'est-à-dire qu'une entreprise ou une organisation qui porte des valeurs propres à l'ESS Tend à vendre ou à échanger des biens et des services Non pas dans le but de faire du profit Mais plutôt dans celui de répondre aux besoins des membres d'une communauté Donc en ce qui concerne la proposition de valeur de notre marketplace C'est déjà une plateforme sur laquelle il va être possible de découvrir, d'acheter, de vendre l'art, l'artisanat, la mode, la décoration et des services culturels Pour l'instant, on va d'abord donner accès aux créateurs, aux artisans, aux porteurs de projets tunisiens Mais sur du long terme, on aimerait aussi permettre aux vendeurs du reste de l'Afrique de mettre leurs produits sur cette marketplace Donc on peut dire qu'on se distingue des autres marketplaces de par le fait qu'on propose exclusivement des produits fabriqués Dans le respect des valeurs de l'économie solidaire et sociale C'est-à-dire que les produits fabriqués le sont de manière éco-responsable Et ils sont produits dans de bonnes conditions de travail Donc vous vous demandez sûrement quel type de produit vous allez pouvoir vendre sur cette plateforme Alors déjà, vous pourrez vendre des produits alimentaires, également des vêtements, des produits qui sont liés à la maison Donc des produits décoratifs comme ça peut être des tasses, des tapis, des couverts, des bougies, etc. Également des produits de beauté, des bijoux et accessoires Et après tout autre produit qui respecte les valeurs de l'économie solidaire et sociale Donc ça peut être aussi des produits liés à la technologie Ça peut aussi être des services Tant qu'ils rentrent dans les valeurs de l'ESS Donc en ce qui concerne les critères de recevabilité du produit Déjà, il faut que le produit, que vous soyez transparent sur la composition du produit et sur la provenance des matériaux Bien sûr, il ne faut pas qu'il ait été créé par un groupe industriel Il ne faut pas qu'il contienne de substances toxiques et nocives pour l'environnement et la santé Il faut qu'il soit produit dans des conditions de travail décentes Également, il faut privilégier des emballages éco-responsables Donc par exemple, privilégier le carton, le papier recyclé, le tissu Ou même le verre pour les bouteilles en plastique par exemple Mais ça, on pourra très bien vous donner une fiche explicative Avec des conseils justement sur quel type d'éco-emballage utiliser En ce qui concerne les produits alimentaires Il faudra respecter un certain nombre de normes Et également mentionner tout ce qui est allergènes Il faut que votre produit soit aussi disponible dans les stocks Et il faut que vous soyez à l'écoute Que vous soyez prêt à répondre aux questions des clients s'ils en posent Que vous soyez prêt à échanger avec eux Donc voilà pour les critères de recevabilité En ce qui concerne les avantages Donc avant de parler des avantages de la marketplace J'aimerais inviter Nesrine Je ne sais pas si elle est là ce soir Oui, je suis là Donc je t'invite à nous présenter brièvement ton projet Et aussi tes débuts sur la marketplace Ok Bonsoir à tous Je veux commencer par la présentation de mon projet Nes Une plateforme multiservices textile artisanale Un espace communautaire de co-design et production des collections artisanales Habillement et accessoires Notre espace basé sur le partage La coopération entre les différents artisans Dans le but de conserver notre patrimoine et notre savoir-faire Et garantir aux artisans un travail décent Afin de tester le marché et faire un réseau J'ai commencé par la marque Livardi Une touche arabesque artisanale dans un contexte de modernité Dans ce cadre, je félicite l'équipe E-LiCom Pour le lancement de la première marketplace sociale et solidaire Qui est trop facile à utiliser Et qui va représenter nos articles dans le véritable cadre Et avec le bon message qu'on veut le transmettre Je remercie aussi toute l'équipe Pour l'engagement, l'encadrement Avec toute la transparence Et l'équipe E-LiCom c'est une famille à nous Voilà Merci de m'avoir donné la parole Et je vous souhaite toute la réussite Merci Merci à toi Nesrine pour ton témoignage Donc en ce qui concerne les avantages de la marketplace Donc pour les vendeurs déjà C'est l'opportunité de valoriser leurs produits De les exposer sur le marché international C'est l'opportunité d'accéder à de nouveaux débouchés justement Et d'augmenter vos chiffres d'affaires C'est également la possibilité de bénéficier d'un service marketing digital par nos équipes Puisqu'on pourra communiquer sur les produits Faire du marketing autour de ces produits et services Faire partie d'une communauté d'entrepreneurs sociaux Et pouvoir échanger avec eux Pouvoir s'inspirer des autres produits, des autres projets Bénéficier de formations également Les formations qui sont proposées dans le cadre de l'incubation Et qui sont ouvertes à tout le monde Et bien sûr contribuer au développement de l'économie sociale et solidaire en Tunisie En ce qui concerne maintenant les avantages pour les acheteurs Déjà c'est la possibilité de bénéficier de produits de qualité Des produits éco-responsables Comme on l'a mentionné avant Qui sont faits dans de bonnes conditions de travail Et qui respectent l'environnement Ça répond vraiment en fait à une demande accrue pour ce type de produit C'est également avoir accès à une communauté d'entrepreneurs sociaux Pouvoir échanger avec eux Pouvoir échanger avec des personnes qui sont disponibles Et prêtes à transmettre leur savoir Pouvoir échanger donc avec ses créateurs Avoir accès aux formations proposées aussi dans le cadre de l'incubation Et bien sûr participer à un projet social Puisque tous les produits achetés contribuent en fait à la formation des entrepreneurs Donc voilà vous en savez plus sur les avantages de la marketplace Et maintenant je vais donner la parole à Roubaix qui va nous expliquer comment cette marketplace fonctionne Merci à Maroua et Mathilde pour ces belles présentations Aussi merci à Amel, Sabah et Messerine pour leur témoignage J'admirais vraiment vos interventions à tout le monde Je pense qu'on a un problème de connexion non ? Oui, ça coupe un petit peu, ça a coupé Roubaix, est-ce que tu nous entends ? Il est plus avec nous je pense Je pense que Roubaix a un problème de connexion non ? Sinon je peux prendre la parole à Maroua pour le remplacer Peut-être l'attendre un petit peu non ? Il va peut-être revenir non ? Ok Il est là en fait mais c'est juste que ouais Roubaix, est-ce que tu nous entends ? Allo ? Allo ? Oui, on t'entend Roubaix D'accord, donc alors maintenant à Alisson Donc comment je peux ouvrir ma boutique iLike ? Donc c'est trop simple Donc premièrement vous devez suivre le formulaire d'inscription en cliquant sur devenir vendeur qui s'affiche dans la page d'accueil de la marketplace où vous allez mettre vos coordonnées professionnelles et listez vos produits et services d'une façon qui devait être attirante pour que l'acheteur peut payer son argent sur vos produits là. Ensuite vous allez commencer à recevoir des commandes de vente et c'est pour cela qu'en troisième étape vous devez bien emballer vos produits. Et c'est l'affaire de la livraison à l'on. Et en quatrième étape vous allez commencer à avoir de l'argent sur ces ventes là et créer de la richesse économique pour l'entreprise. Notez bien si vous suivez d'une bonne manière ces quatre étapes là vous allez devenir des pros en e-commerce et on va vous guider toujours par des vidéos publiées sur nos réseaux sociaux pour vous guider à l'utilisation de notre marketplace. Et juste avant de finir je vais juste ajouter sur ce qui était mentionné par ma collègue Mathilde dans son passage qu'il est essentiel de suivre les critères d'acceptation et aussi il faut utiliser des belles photos en matière de qualité pour que vos produits ne perdent pas ses valeurs. Genre utiliser un bon appareil photo, réglage de la lumière, choisir une template unique de prise, garder la charte graphique car ça va vous donner, ça va donner à l'acheteur l'envie pour acquérir vos produits et garder votre notoriété aussi. Et notre notoriété car le jour que vous allez faire l'inscription dans notre marketplace on devient des partenaires et on peut réussir tout ensemble. Donc maintenant je vais passer la parole à mon cher Mehdi Ben Abdallah pour faire la démonstration détaillée sur l'utilisation de notre marketplace. Merci Roubaïb, merci à toute l'équipe. Marou, est-ce que je peux partager mon écran à ta place s'il te plaît ? Oui, je vais arrêter de partager. Je vais essayer de partager mon écran. Après vous me dites si tout va bien. Est-ce que vous voyez mon écran ? Oui. Est-ce que tout le monde peut voir mon écran ? Pour s'assurer. J'espère que c'est le cas. Il est peut-être un peu flou au mardi, je pense qu'il faut que tu fermes un peu plus. Et maintenant elle est mieux ? Oui. Je remercie tout le monde pour cette belle présentation. Je remercie tous les participants qui ont montré leur intérêt à notre beau projet qui était un rêve, qui était un rêve créé pendant le confinement. C'est grâce au Covid que nous sommes là aujourd'hui. Je suis fier de faire partie de ce projet et de travailler avec une équipe qui est très dynamique et multidisciplinaire sur un projet qui va rendre service à plusieurs entrepreneurs en Tunisie et partout dans le monde parce que notre objectif c'est de s'ouvrir à plusieurs marchés et rendre notre projet international. Donc, je suis désolé pour les entrepreneurs qu'on incube aujourd'hui, qu'ils n'ont pas pris la parole. Vous aurez votre chance dans une autre présentation. J'espère que vous soyez compréhensibles par rapport à ça. Donc, je vais commencer la présentation de notre site web qui est aujourd'hui prêt pour attaquer le marché et être enrichi par les articles de vous, les fournisseurs qui vous êtes avec nous aujourd'hui. Donc, quand vous voyez, on a oublié de présenter le logo. En fait, le logo de « Il est comme » qui en français signifie pour vous « Il est comme ». Il y a les objectifs de mouvement durable. Avec ce projet, on souhaite valoriser les objectifs de mouvement durable. C'est pour cela qu'on a choisi ce logo. Donc, sur notre marketplace, vous pouvez trouver les pages suivantes. Donc, la page home, la page boutique, il y a aussi la page où vous pouvez trouver à propos de nous, comment ouvrir sa boutique, les comics soon, les films circulaires et aussi les conditions. Donc, vous pouvez aussi voir sur la partie blog, les articles qu'on rédige sur les… Moi, je n'ai rien à l'écran. Comment ? Je n'ai rien à l'écran. Un écran partagé, c'est un écran gris. Est-ce que vous ou tout le monde ? On voit votre écran, Mardier. Peut-être qu'il a un problème. C'est vous, Gérard, qui ne voit pas mon écran ? Je ne vois rien du tout. Il y a juste… Est-ce que c'est possible de chercher mon nom, c'était midi, et cliquer sur mon nom ? Comme ça, peut-être que vous allez voir mon écran. C'est AM, hein ? Ça va ? C'est à ton nom ? Oui. Sinon, je vais en même temps envoyer le… En fait, vous devrez actualiser la page, monsieur. Je viens juste d'avoir le même problème. Donc, j'ai activé la page, et voilà, l'écran est partagé de mardi. Où est-ce qu'on active la page ? C'est tout en eau, le flèche. Le flèche. Je confirme qu'en réactualisant la page, l'écran apparaît. Voilà. Exactement. J'ai eu ce problème-là. Désolé, on a utilisé un outil gratuit. C'est pour ça. Enfin, ça blotte un peu, mais… Gérard ? Non, mais je… C'est pas où réactualiser la page. Je suis désolé. C'est le… Bonjour Gérard, c'est le flèche. C'est en haut, à gauche. En haut, à gauche, c'est les petites flèches, c'est ça ? Là, oui. Oui. Exactement. Voilà. En haut, à gauche, mais j'ai rien pour l'instant. Mais dis, est-ce que tu peux le montrer ? Oh non. Non. Non, mais allez-y, continuez parce que… Voilà, je pense qu'il a trouvé la solution. Il va refaire le dimarage. Il va refraîchir la page. Oui. Donc, on va continuer. Donc, j'ai… Est-ce que tout le monde… Le reste, vous êtes OK ? Est-ce que vous voyez mon écran ? Oui, Marie. C'est bon. Oui. Oui, c'est bon. Pas dommage, j'en ai perdu. Donc, pour terminer, j'étais… Voilà, vous pouvez trouver nos contacts sur la page contact. Vous pouvez cliquer sur « Vendre » sur « Il est » pour s'inscrire. Et là, sur la partie « Nos magasins », vous pouvez aussi voir les magasins de nos partenaires, qui sont les vendeurs. Donc, nous, on vise sur la transparence. Donc, vous pouvez aller trouver tous les contacts. Je vous montre après des fournisseurs, de nos fournisseurs. Donc, on a une livraison express. On propose une livraison express en Tunisie et à l'international. Mais à l'international, on souhaite travailler avec des livraisons lentes parce que l'express, c'est très cher. Le paiement, il est sécurisé. Il y a beaucoup de solutions de paiement. On a une assistance qui va être 24 sur 24, 7 sur 7, en espérant. On va essayer d'être le plus joignable possible. Et bien évidemment, le retour est possible. Donc, en fait, on a plusieurs articles. Là, je ne vais pas présenter les articles, mais déjà Mathilde a présenté les catégories. Donc, on va avoir des vêtements, des bijoux, des sacs, des cadeaux pour la décoration, de la maison, de la gastronomie. Et vous allez choisir d'acheter ou vendre par catégorie. Et aussi, on est ouvert à d'autres types. Donc, là, c'est nos premiers partenaires. Donc, je vais aller directement pour vous présenter. Comme l'équipe a mentionné qu'on a aujourd'hui notre image de marque, c'est qu'un produit acheté égale une formation donnée. Donc, moi, je vais présenter avant l'inscription, de vous présenter pour les entrepreneurs qui sont avec nous, le lien pour découvrir nos formations. En cliquant ici, vous allez aller sur cette page pour trouver nos formations qui sont en ligne gratuitement. Du coup, soit en vidéo, soit en document. Donc, vous pouvez trouver la formation qui vous correspond sur toutes les démarches pour ouvrir une entreprise, pour accélérer votre projet, pour trouver des financements, pour avoir une belle stratégie de marketing digital. En fait, on a essayé de faire plusieurs formations polyvalentes, mais on essaie toujours d'ajouter des formations avec les formateurs que je tiens à les remercier parce qu'ils ont travaillé d'une manière bénévole dès l'avancement, dès la création de projets ELEC. Donc, avant d'aller à la partie inscriptions, je vous montre aussi la partie magasins. Déjà, après cinq jours de lancement, on a eu pas mal d'inscriptions. Aujourd'hui, on a presque 22 boutiques qui ont montré leur intérêt à notre marketplace. Donc, ils ont pas encore mis leurs produits, mais il y a quelques-uns qu'ils ont mis. Mais on va les accompagner un par un dans la mise en place de leurs premiers produits. Et nous, voilà, vous pouvez trouver sur la carte les gens qui ont mis leur boutique. Et vous pouvez aussi, pour les gens qui souhaitent collaborer entre entrepreneurs, vous pouvez trouver le mail, le numéro de téléphone. Et pour les acheteurs même, vous pouvez poser des questions qui sont envoyées directement par mail au vendeur. Donc, on passe à la chose sérieuse. C'est qu'aujourd'hui, on va essayer de faire un test, de créer un compte d'un vendeur. Donc, lorsque vous cliquez sur la page Home, il y a quatre endroits où vous pouvez devenir vendeur. Ici, ou ici, ou bien dans ce bouton aussi. Vous pouvez, en cliquant là-bas, être envoyé sur cette page. Et tout simplement, vous pouvez mettre votre adresse mail sur le test avec vous. Donc, on a désactivé juste une fonctionnalité de code activation pour faire plus. Et tout ça. Donc, moi, je vais nommer Keshia Test, le nom de magasin. Donc, en faisant la création, vous allez avoir un lien pour votre boutique, qui est Elekom Store et après votre nom de boutique. Donc, vous pouvez le partager sur vos réseaux sociaux. Donc, moi, j'habite en Tunisie, Asfax. Donc, essayez de bien remplir pour qu'on peut avoir vos coordonnées. Donc, voilà, ça, c'est mon numéro. Après, vous laissez un mot de passe qui s'assurait qu'il est fort pour ne pas être raté. Et on accepte et on s'enregistre tout simplement. Donc, ça prend un peu de temps normal parce que je lance le live en même temps. Donc, c'est pour cela que ça prend un peu de temps. Donc, voilà, en créant votre boutique, vous allez être envoyé à cette page. Et là, vous avez deux choix, soit directement passer à la configuration, soit vous n'avez pas le temps. Vous pouvez juste cliquer sur pas maintenant. Mais nous, on vous invite vraiment à cliquer sur ces parties pour finir la création de votre boutique. Donc, en cliquant ici, vous pouvez mettre le logo. Votre logo, c'est recommandé. Ça sera plus agréable de mettre votre logo. Moi, je vais essayer de mettre un logo. Mettre ce logo, par exemple. Voilà. Par la suite, vous pouvez aussi mettre une photo de couverture, si vous avez une photo de couverture. Je ne sais pas, moi, je vais... Essayer de mettre ça. Ça prend un peu de temps. C'est normal. Donc, après, vous vérifiez votre nom de boutique, votre adresse mail, l'adresse. Voilà, l'adresse. Et après, je vous invite aussi à écrire votre adresse ici pour que vous soyez localisé avec Google. Ça sera plus... Ça sera mieux comme ça. Ça sera votre boutique affichée sur la carte que j'ai montrée sur nos magasins. Donc, moi, je vais mettre notre adresse de... Qui est à la Medina de Sfax. Qui est dans un cadre très magnifique. Donc, j'espère que vous serez aussi invité à notre espace. À Sfax, à la Medina. Là, on a un rooftop qui est magnifique. Donc, voilà. J'ai mis... Et là, en fait, la description de votre boutique. Ça, c'est vraiment très nécessaire parce qu'aujourd'hui, on cherche des fournisseurs qui sont sérieux et transparents. Donc, on cherche aussi que le fournisseur parle, nous, de son histoire, de son projet. Donc, en essayant ici de bien détailler votre projet, votre boutique et votre ambition. On va vous envoyer une charte pour les gens qui sont intéressés de la respecter ou pour s'inspirer. Donc là, je ne vais pas écrire pour gagner de temps. On passe à la prochaine étape. Qui est la partie paiement. Donc, nous, on essaie avec les solutions et le commerce de rendre l'avis d'un entrepreneur très simple. Donc, soit vous pouvez utiliser des virements bancaires. soit avec les cash pay, parce qu'aujourd'hui, en Tunisie, on fait la paiement à la livraison. Mais nous, on propose et on souhaite travailler avec vous, avec la solution proposée par La Poste, qui est la DD7. Qui est aujourd'hui une solution qui peut être très pratique. Donc, nous, on va proposer ça comme aux acheteurs de payer avec DD7. Mais s'ils ne souhaitent pas, ils ne souhaitent que payer à la livraison. Et bien sûr, à l'étranger, ils paient par carte bleue. Donc, on vous envoie par la suite, soit par virement bancaire, soit par DD7. Soit à l'inverse, si c'est la paiement à la livraison, vous nous envoyez une fois par mois de la commission, qui sera de 5%, qui nous permet de travailler pour faire des formations aux prochains entrepreneurs. Donc, vous pouvez là mentionner vos coordonnées bancaires. Notre site est sécurisé, donc n'hésitez pas à mettre tous vos coordonnées. Ils sont dans une base de données bien sécurisées. Une fois c'est fait, on passe à la deuxième, à la troisième partie plutôt. Et la partie politique, donc partie politique des ventes. Là, par exemple, vous pouvez mettre votre politique de vente. Politique de livraison. Ça veut dire, est-ce que vous allez envoyer des livraisons express ou pas ? Si express, combien de jours ? Si lent, combien de jours ? Politique de remboursement. Est-ce que vous travaillez avec un remboursement total ou un pourcentage ? C'est à vous de dire. Est-ce que vous n'acceptez pas aussi le remboursement ? Est-ce que vous acceptez juste l'échange ou l'annulation aussi à mentionner ? Ça, c'est très important pour savoir comment est votre politique pour que l'acheteur soit conscient avant d'acheter. Donc, on vous invite à bien remplir ces cases-là. Une fois c'est fait, on passe à la partie suivante, qui est partie service client. Donc, vous pouvez mettre vos coordonnées pour qu'on s'assure par la suite, le jour qu'il y a une commande, le livreur peut venir récupérer le produit de votre boutique très simplement. Donc, est-ce que quelqu'un connaît c'est quoi SEO ? Donc, je vais bien peut-être vous faire un peu participer. Sinon, si vous n'avez pas envie de parler, je peux présenter. C'est quoi l'SEO ? L'SEO, en fait, c'est aujourd'hui. Je vais voir qu'il y a un message. Ok, donc je vais présenter vite fait c'est quoi. En fait, aujourd'hui, pour être visible sur Google, on doit utiliser des mots-clés pour la recherche. Donc, lorsque vous allez mettre créer votre boutique, ça sera mieux de mettre ici, par exemple, votre nom. Ça, ça sera plus visible sur la recherche Google ou la recherche sur Internet. Là, vous pouvez écrire un descriptif. Par exemple, la boutique artisanale. Je ne sais pas moi. Et comme ça, lorsque quelqu'un va écrire la boutique artisanale, elle va trouver plus ou moins votre boutique. Et là, vous pouvez ajouter d'autres mots-clés. Pour que les gens, lorsque ils mettent n'importe quel mot qui s'enlèrent à votre projet, il peut tomber sur votre projet. Par la suite, vous pouvez mettre votre Facebook, Twitter. Donc, si c'est fait, on passe à l'étape prochaine. Donc là, vous pouvez mettre tous vos réseaux sociaux. Comme ça, les gens en allant sur votre boutique peuvent trouver vos réseaux sociaux. Après, on clique sur continuer. Donc là, on arrive à la fin. Et du coup, on peut aller directement à votre dashboard qui est l'espace pour terminer la configuration ou ajouter votre produit. Donc là, cette partie, elle est destinée aux vendeurs. Donc, vous pouvez ajouter votre photo de profil si vous le souhaitez. Ce n'est pas urgent. Le plus important, c'est le logo. Et là, en fait, je ne vais pas montrer toutes les fonctionnalités, mais je vais présenter brièvement comment ajouter votre premier produit. Mais ne vous inquiétez pas, on va vous envoyer par la suite des vidéos qui expliquent avec des détériels comment ajouter votre produit, comment faire tout pour réussir votre ajout de produit. Donc, vous pouvez choisir le produit simple. Et là, je ne sais pas, moi, je vais mettre un exemple. Veste multicolore. Je mets le prix 50 dinars. J'ajoute les photos. Juste une remarque par rapport aux photos. Je vous invite de ne pas mettre des photos de grande taille. Parce que, comme ça, on va perdre la performance du site web. Je suis en train de chercher des photos pour mettre une photo. Je vais essayer de mettre une photo aléatoire. Je ne sais pas, je vais mettre ça. Celle-ci, elle est très grande, par exemple. Mais je vais le mettre quand même. Et voilà, vous pouvez essayer de mettre des photos, surtout la première photo, une photo attirante de votre produit. Et par la suite, vous pouvez mettre soit des vidéos, soit d'autres photos. Et c'est recommandé de mettre plusieurs photos avec plusieurs angles. Après, vous allez faire une petite description de votre produit. Ce que je dis, une petite description, c'est juste pour définir c'est quoi le produit. C'est voilà une chachilla dans notre cas de l'image. Après, vous pouvez choisir la catégorie. Donc, par exemple, ça, c'est vêtements homme et femme. Ça peut être appliqué ou deux. On n'a pas mis catégorie artisanale, mais on peut ajouter. Donc, vous pouvez aussi ajouter les brands et les étiquettes. Donc après, ici, on vous souhaite écrire dans la partie description l'histoire de votre produit, les détails de votre produit, comment elle est faite, l'histoire de tout le produit. Comme ça, ça aide l'acheteur à être rassuré par rapport à votre produit. Comme elle a dit Mathilde, la transparence pour que l'acheteur aura confiance et on n'aura pas beaucoup de retours de commandes. Donc, en plus de ça, vous pouvez gérer votre stock. Donc, vous pouvez donner une référence et je vous donne une petite astuce. Par exemple, là, on a dit, c'est un veste multiculaire. Donc, pour dire veste, vous pouvez dire PS, PS, multiculaire, c'est MC, par exemple. Et après, vous dites 001. Et ça, c'est pour vous, en fait, pour que lorsque vous aurez une commande, vous aurez le stock. Donc, vous pouvez, vous connaissez directement c'est quoi le produit qui était commandé. Et vous pouvez gérer le stock. Par exemple, vous avez 10, donc vous vous mettez 10. Et comme ça, vous connaissez, si vous n'avez plus d'articles, au moins l'acheteur, il sait que voilà, il ne peut que acheter 1 ou 2. Il ne peut pas commander 10. Donc, il y a beaucoup de choses à mettre aussi, mais je ne vais pas présenter tous les détails. Par exemple, par rapport à la livraison aussi, on vous invite à mettre le poids de votre produit, la longueur, la largeur, pour qu'on s'assure après de prix de livraison. Surtout à la livraison, à l'étranger, ça va être compliqué parce que le plus lourd, on voit, il est trop cher. Donc, moi, j'ai fini sur cette partie. Je vais revenir à la présentation. Maloua, je t'invite. Oui, Maloua. Merci beaucoup pour cette démonstration qui était très riche. Donc, beaucoup d'informations d'un coup. Mais j'aimerais vous dire, ne vous inquiétez pas, nous allons vous accompagner un par un pour que vous puissiez vraiment mettre tranquillement votre produit et mettre le descriptif, notamment le logo, aussi mettre les matières de votre produit, etc. Donc, je vais repartager l'écran pour continuer sur un dernier slide. Par rapport à la livraison et la réception de l'argent, c'est mardi, tu pourras nous dire quelques mots sur ça. Exactement. Ben, on va être brefs parce qu'on était un peu lents. On a fait une heure de présentation. Merci pour votre patience. J'espère qu'on était très clairs par rapport à la présentation. Donc, aujourd'hui, pour la livraison en Tunisie, on n'a pas de stress, c'est exprès, c'est simple et pas très cher. Donc, on va travailler avec des partenaires. On va commencer avec Tunisie Express, mais il y aura aussi d'autres partenaires comme La Poste ou autre. On va travailler avec plusieurs partenaires en Tunisie. Par rapport à la livraison internationale, aujourd'hui, on va valoriser la livraison qui est plus écologique et lente, qui va prendre entre 10 et 15 jours parce qu'elle est beaucoup moins chère. Mais pour les gens qui souhaitent acheter d'une manière express, ils vont payer le prix qui est trop cher aujourd'hui. On sait bien que la livraison express à l'international avec DHL ou autre, ça coûte très cher. Donc, on va le proposer quand même, mais voilà, on va bien expliquer à l'acheteur s'il va acheter un produit, il doit être patient. Donc, par rapport au paiement, comme j'ai expliqué, il y aura trois solutions. Soit un virement bancaire à la fin du mois, soit un paiement mobile DD7, soit suite à directement de l'achat de produits, soit aussi à la fin du mois. Sinon, à la paiement à la livraison et finalement, le livreur, dans son bureau régional, vous pouvez recouvrir votre argent. Donc voilà, on arrive à la fin. Je vous laisse la parole pour la partie questions-réponses qui sera à l'idée à vous. Pour prendre la parole, soyez libre de demander les questions que vous voyez la plus pertinente. Merci beaucoup, Mahdi. En fait, il y a Roubaïb qui, je ne sais pas si tu veux, Roubaïb, ajouter quelques petits mots avant de passer aux questions. Oui, merci, Marwa. Je veux s'excuser pour le problème de la connexion que j'ai eu pendant ma présentation. Je n'ai pas cru vraiment que c'était coupé pendant des minutes. Donc, j'aimerais bien vous remercier, nos participants, pour votre assistance parmi nous aujourd'hui, pour partager avec nous notre joie et notre fruit du quatre mois de travail. Cette marketplace est vraiment une victoire pour tous les parties prenantes et les intéressés par l'économie sociale et solidaire et pour la tue. Donc, j'espère que ça développe avec le temps et nous sommes prêts à toutes vos questions. Merci, Marwa, encore une fois. Comme il l'a dit Roubaïb, si vous avez des questions, nous sommes preneurs. En arabe ou en français ou n'importe quelle langue, sauf le chinois, parce que je ne comprends pas. Désolé pour les gens qui ont pensé que la présentation en arabe, on a voulu parler en français parce qu'on a dans notre équipe des gens qui parlent français aussi, par rapport aux invités aussi. Donc, maintenant, si besoin des questions en arabe, on peut aussi les prendre. En arabe, on peut également écrire sur le chat. Ou prendre la parole. Salut. Salut. M. 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 Oui, on souhaite achna développer l'économie sociale et solidaire où les projets rendent un impact social ou environnemental. Nous pouvons le projet rendre un impact soit social ou environnemental. En fait, malheureusement, non, mais qu'est-ce qu'on propose des formations ? On propose des formations et aussi…